Commentaire de Saint Pierre d'Amiens Notre premier Père a été fait à l'image et à la ressemblance de son Créateur. Quoi de plus glorieux pour le créer que de ressembler au Créateur ? Il lui a donné l'image éternelle, la ressemblance était à faire. Il fallait que l'homme devienne semblable à son Créateur. Lui pourtant a rejeté l'honneur d'un tel privilège, se vouant à la mort avec toute sa descendance dans les ténèbres. Les ténèbres recouvraient toute la terre, jusqu'à ce que vienne la Vierge. Il n'y avait personne pour sortir de ces ténèbres, personne pour les dissiper. Mais avec la Vierge surgit l'aurore. Marie annonce la vraie lumière. Par sa nativité, elle fait luire le plus resplendissant des matins. Elle est l'étoile du matin. Elle est cette aurore que suit, ou plutôt de laquelle naît le soleil de justice, qui seule la surpasse de splendeur. À toi, Seigneur, le jour où Adam a été créé. À toi, la nuit où il a été chassé de ta lumière. C'est toi qui as créé l'aurore, c'est-à-dire la Vierge Marie, et le soleil, ce soleil de justice qui s'est levé de son sein virginal. Comme l'aurore annonce la fin de la nuit et marque le commencement du jour, ainsi la Vierge a mis en fuite la nuit sans fin, et jour après jour, elle donne à la terre celui qui a germé de sa virginité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501